Bonjour à tous, c'est Sony. Dans la vidéo précédente, on avait appris deux manières de dupliquer des fiches en bois facilement. Aujourd'hui, on va toujours être à côté de la mer. On va explorer les fonds marins dans un petit glitch spécial de Da Brave of the Wild. On se rejoint juste après ça. A tout de suite ! Alors voilà, les amis, on est sur place. Vous voyez, vous avez la grosse map. Et pareil que dans la précédente vidéo, au sud-est, vous avez le village des Caraïs avec le sanctuaire exactement de Yaomeyo. Vous allez vous téléporter à ce sanctuaire. Une fois sur place, là-bas, vous avez le village des Caraïs. Vous allez avancer à ce petit village merveilleux. Ensuite, vous voyez qu'ici, il y a une énorme tour. Et juste à côté, il y a un pont avec un radeau. À ce pont, vous allez vous accroupir et passer juste en-dessus de ce pont. Ensuite, vous allez équiper à l'enduit. Et vous allez la déséquiper. Ah ! Désolé, ça n'a pas marché. C'est une petite erreur des bugs. Alors, si Link arrête de s'accroupir, c'est que vous ne l'avez pas bien fait. Une fois sur le pont, voilà, vous voyez Link. Les équipées, elles ont vu plus déséquipées. Et là, c'est magique. On voit le feu marrant. Et regardez, on peut même avancer. Mais au bout d'un moment, ça se défait. Link. Link, ça va ? Link. Link, tu me fais peur, là. Link. Link. Voilà. Bon, ben, écoutez, vous croyez que cette vidéo va être meilleure que ça. Ce n'est pas ma meilleure. Mais bon, voilà, c'est quand même une vidéo. Bon, dans la prochaine vidéo, on va essayer de battre un binel normal en moins dix minutes. Ça va être super cool. Alors, voilà. Bon, à plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada